Au jardin de mon père, les lilas sont fleuries. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuries. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Quelle surprise un soir de semaine de rentrer à la maison et de découvrir ce magnifique bouquet du lilas que vous avez là, ici. Voilà, il sent super bon en plus. Eh bien, le printemps est là. Vous êtes de très nombreux nouveaux abonnés sur la chaîne. Une fois de plus, alors bienvenue à tous les petits nouveaux. Sur la chaîne de la Villaine-Mémer, parfois on pousse un petit peu la chansonnette, mais bon, c'est surtout une chaîne dédiée à la prévoyance. On peut dire aussi au survivalisme. Eh bien, moi, je vous souhaite la bienvenue. Et comme chaque semaine, dans le vlog du samedi, je passe en revue l'actualité de YouTube qui va concerner éventuellement la chaîne ou des copains. Et nous allons ensuite parler de la préparation qui est en ce moment plutôt une préparation sur la résilience alimentaire. Allez, c'est parti ! Cette semaine, je vais mettre à l'honneur deux chaînes importantes dans l'univers de la préparation. Une chaîne de survivalisme, il s'agit de la chaîne de Firebook. Je la mets en avant parce que Firebook a passé les 5000 abonnés et qu'il s'apprête à faire une FAQ et qu'il attend vos questions. Si son live FAQ sort un jour où je peux regarder, bien sûr, j'irai lui poser moi aussi quelques questions en direct. La seconde chaîne est celle de Nico Firearm. J'ai déjà eu l'occasion d'être en live avec Nico. Alors, c'est une chaîne plutôt orientée sur les armes à feu, vous l'aurez compris. Mais Nico présente aussi des achats survivalistes qu'il va faire dans différentes enseignes. Enfin, j'aime beaucoup sa chaîne et je le félicite pour ses 20 000 abonnés. Évidemment, je ne vais pas refermer cette séquence du YouTube Game sans remercier une fois encore chaleureusement Alexis, Agnès et toute l'équipe de modérateurs de Projet Liberté pour l'accueil qu'ils m'ont réservé lors du live de samedi dernier. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes presque déjà 4000 à avoir vu ce live. Et comme d'habitude, je vous mets les liens vers toutes les chaînes citées dans la partie description. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le poulailler des poulets est désormais vide. Sur les 4 volailles, 2 ont été directement congelés. Une a été mangée cette semaine et la dernière a été offerte à l'ami qui est venu aider Damkala, ma compagne, à abattre et préparer la volaille. Il a fait vraiment très beau dans ma région cette semaine donc en rentrant du travail tous les soirs, je suis passée au jardin pour arroser les plants et également les semis qui se trouvent dans la serre car tout le monde se porte bien, même les butternuts sont sortis. Quant aux cagettes, elles vont aussi maintenant aller sur l'extérieur. Eh bien, ça bourgeonne. Voilà le noisetier qui promet déjà pas mal de fruits et puis au niveau des fraises, aïe, 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 on va se régaler je pense. Il y en a vraiment partout là. Ça va être une bonne année à fraises. La mélisse, elle aussi, a commencé à sortir et puis, eh bien, il est temps de commencer à désherber parce que les orties commencent à envahir un petit peu partout. Il me restait encore quelques pommes de terre des charlottes je crois donc j'ai investi une nouvelle tour à patates chez Lidl et on va voir un peu comment ça pousse là-dedans. Donc vous verrez tout ça dans les vlogs à venir le résultat de cette petite tour à patates qui peut être aussi sur un balcon. Et puis à l'intérieur, eh bien, j'ai un pied de tomate qui pousse vraiment très bien. Celui-ci pousse directement dans le pot du basilic. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des nouvelles de mon pouce. Alors mon pouce va à peu près bien. Je suis allée aujourd'hui voir le chirurgien. Je retourne le 19 mai. Le chirurgien m'a demandé de garder mon attelle. Il y a toujours des problèmes au niveau des ligaments du pouce. Donc voilà pourquoi je dois garder l'attelle. Encore jusqu'au prochain rendez-vous. Et il verra à ce moment-là si je dois faire de la rééduc chez un kiné ou pas. Voilà pour les nouvelles de mon pouce. Donc oui, il faut que je garde l'attelle. Mais c'est assez compliqué. Concrètement, je dois reporter certains projets qui me demandent un petit peu de dextérité comme certaines vidéos par exemple. Ou mes séances du mardi soir au club de tir. Bon, je vous rassure, je suis encore à la carbine à plomb. Le ukulélé aussi va devoir attendre. Pas la peine de vous dire que l'actualité internationale n'est pas très bonne. Que les prix montent. Alors il est encore temps de vous faire un petit stock alimentaire. Donc pensez-y, prenez des produits de base. Et si vous ne savez pas comment faire, allez voir dans la fiche la vidéo sur la résilience alimentaire. Je n'aurai pas le temps ce week-end de vous tourner une vidéo. Donc il n'y aura pas de vidéo qui sortira sur la chaîne mercredi prochain. Donc on se retrouvera samedi de la semaine prochaine pour le prochain vlog. Et j'espère que dans la semaine, j'aurai un petit peu de temps de tourner quelques petits rushs. Et de vous concocter une vidéo pour le mercredi suivant. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt. La caille, la tourterelle et la jolie perderie La caille, la tourterelle et la jolie perderie Et la blanche colombe qui chante jour et nuit Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon dormir Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir Merci. 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 Merci.